L'enfer, Allah a préparé un châtiment douloureux pour les désobéissants, les polythéistes. Le prophète Ali nous dit, on m'a présenté l'enfer et le paradis. Et je n'ai jamais vu autant de mal et autant de bien. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Si vous saviez la réalité du châtiment de l'enfer, la gravité de son châtiment, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Sachez que la vraie réussite, mes frères, qu'est-ce que la vraie réussite ? Celle que nous devons tous chercher. La vraie réussite, c'est d'être écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis. Allah azzawajal nous dit, quant à celui qui est écarté du feu et introduit au paradis, a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. C'est comme si Allah azzawajal nous dit, attention, la vraie réussite, c'est d'entrer au paradis et d'être préservé de l'enfer. Et attention à la vie d'ici bas. Pourquoi ? Parce qu'elle est trompeuse. Dans l'éducation de nos enfants, on doit remettre cette priorité. On ne dit pas, il ne faut pas dire aux enfants de réussir dans la vie d'ici bas. Ça, on le fait tous. Chaque père, quand son fils va à l'école, il y a Ebni, travaille bien à l'école, c'est important. Plus tard, tu auras besoin d'un bon diplôme pour travailler, pour bien gagner ta vie. Ça, on le fait tous. Et c'est normal de le faire. Et c'est normal de le faire. Mais est-ce qu'on fait la même chose pour le paradis ? Est-ce que dès le plus jeune âge, on n'encule qu'à nos enfants en lui disant, Oh Ebni, sois bon dans la rue, aie un bon comportement, parce que ça sera ta clé pour le paradis. Sois gentil, sois généreux, aide les gens, parce qu'Allah il te voit, il t'observe. Est-ce qu'on lui rappelle qu'à chaque instant, Allah Azza wa Jal, il est en train de te regarder ? Fais le bien pour aller au paradis, en lui disant, Oh Ebni, certes je veux que tu réussisses à l'école, mais le plus important c'est que tu sois un bon musulman, que tu obéisses à Allah Azza wa Jal, qu'Allah il soit satisfait de toi, que lorsque tu meurs, qu'Allah Azza wa Jal il t'envoie des anges du paradis. Est-ce qu'on a la même volonté et la même motivation pour enseigner à nos enfants l'amour de l'au-delà ? Et le prophète A.S. dans sa sunnah, il n'a cessé de nous inviter à concrétiser cette foi. Il n'est pas suffisant de dire, je crois à Allah, je suis musulman, mais dans la réalité, dans les actes, il n'y a rien. La foi, elle doit se confirmer dans les actes. Et regardez ce qu'il dit le prophète dans ce hadith, et c'est un exemple qu'on cite, quand il dit, Ya Ayyouhanas, ô vous les gens, il sait le prophète, il vient d'arriver à Médine. C'est la première chose qu'il dit aux gens de Médine. A quoi il invite le prophète ? Qu'est-ce que l'islam ? C'est comme s'il venait, il présentait l'islam aux gens. Tenez les gens de Médine, vous n'avez jamais vu le prophète ? La première chose que je vous dis, Ya Ayyouhanas, ô vous les gens, répandez la salutation. Salue les gens, salue celui que tu connais, celui que tu ne connais pas. Invoque pour eux la miséricorde d'Allah. Salue-le en étant souriant. Donnez à manger au pauvre, secourez votre prochain. Respectez les liens de parenté. Priez la nuit alors que les gens dorment. Vous rentrerez au paradis en toute sécurité. Voilà autant d'actes qui permettent aux croyants par la miséricorde d'Allah, Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, d'accéder au paradis.